Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir deux amis. Ils créent l'événement de la rentrée au théâtre à Paris, au théâtre de la Madeleine. Ça s'appelle « Bangalow 21 ». C'est une pièce écrite par Éric-Emmanuel Schmitt sur une idée originale de Benjamin Castaldi, mise en scène Jérémy Lippmann, avec notamment Mathilde Seignier. Bonjour Mathilde Seignier. Bonjour Bernard. Bonjour Benjamin Castaldi. Bonjour Bernard. Ah mais non, si vous commencez à me faire des voix comme ça, on va s'en sortir. Si on te fait des voix sensuelles. Ah mais oui, je sais que vous faites très bien. Bonjour les hommes. On va parler. Bonjour les femmes. C'est énorme, on l'a fait ensemble dans une autre émission. Bref, on va parler de cette magnifique histoire « Bangalow 21 ». C'est trois légendes, trois légendes ensemble. Et événement, il y a Emmanuel Seignier aussi à tes côtés pour la première fois sur scène avec toi. Exactement. Et c'est une pièce qui est bouleversante parce que l'histoire est magnifique. On va en parler avec vous. Nos invités aujourd'hui, c'est Mathilde Seignier et Benjamin Castaldi. On les retrouve après Céline Dion. Je sais que tu adores Céline Dion. J'adore Céline Dion. Alors voilà, c'est pour que tu m'aimes encore. C'est un message. Oui. Je t'aime encore. C'est sûr. Moi, ça dépend des jours. Je suis très heureux de vous accueillir, chers amis. Vous le savez, Mathilde Seignier et Benjamin Castaldi à ce micro. Parce que d'abord, je crois énormément en cette pièce que je trouve. Benjamin Castaldi, puisque nous avons le plaisir de travailler ensemble, il m'en a parlé déjà depuis au moins quatre ans, je crois, de cette pièce. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça remonte à quatre ans. Eh oui. Le début. Et déjà, il nous en parlait. C'est-à-dire qu'il nous cassait les oreilles dans les loges en me disant, qu'est-ce tu penses, qu'est-ce tu penses ? C'était la merveilleuse idée de demander aux sœurs Seignier. Ça, c'est une belle idée, Mathilde. Alors, ça ne s'est pas passé comme ça exactement. Non. Vas-y, dis-moi. Benjamin, ça fait quatre ans qu'il me harcèle. Artistiquement, j'entends. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mot harceler. Il faut préciser. Il faut préciser. Surtout aujourd'hui. Et j'ai fini par dire oui. Moi, j'avais un peu peur de jouer Signore. D'abord, je ne ressemble pas, ou j'avais peur. Et c'est moi, plutôt, qui ai eu l'idée d'Emmanuel. C'est totalement toi. C'est totalement moi. En fait, on galérait pour Marie-Lénie, pour être tout à fait honnête. Et elle a eu une illumination, mais je sais qu'elle a eu une illumination qui lui est venue de loin. Et elle a dit, mais bien sûr, il faut que je propose à ma sœur. Et voilà. Il y avait une évidence. C'est comme... Je ne sais pas, comme physiquement, dans le comportement, je crois qu'on est aussi différente qu'elle l'étienne. Et bien, en plus, vous êtes juste croisés sur un film de Claude Miller, je crois, il y a longtemps. Crois, croisés, croisés. Vous n'avez même pas de scène ensemble. Non, non, non. Alors, ça s'est passé comment ? Parce qu'on sait que vous êtes opposés diamétralement, parce que vous avez des caractères extrêmement différents. Pas tant que ça. Non, parce que vous savez, Emmanuel, ils sont en répétition en ce moment. C'est pour ça qu'on en parle. On est très heureux de vous recevoir. D'ailleurs, je suis le premier à vous recevoir. C'est vrai. Ça me fait très plaisir. Alors, je sais que tu vas donc incarner, toi, Simone Signoret, et ta sœur, Emmanuel, va incarner Marilyn Monroe. Oui, il y aura également Michael Cohen qui va incarner. Qui fait mon temps. Qui fait mon temps. Voilà. Tout ça, c'est important. C'est l'histoire, alors, c'est l'histoire, il ne va quand même le dire, c'est ce couple mythique qui séjourne au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles, dans le bungalow 20, loge Simone Signoret et Yves Montand. Ils s'aiment, ils sont beaux, ils sont encore jeunes, pleins de vie, au fête de leur gloire, dans le bungalow voisin, Marilyn Monroe, avec Arthur Miller, qui, eux, commencent, ça un peu bat de l'aile, leur couple, je crois. C'est le 21, justement. Ben oui, c'est le 21, c'est pour ça. Et eux, ça bat un peu de l'aile, et manque de pot, Arthur Miller s'en va, claque la porte, et donc les trois se retrouvent ensemble. Alors, en fait, les deux sont bons. C'est-à-dire que, moi, je reste quand même, avec mon temps, un peu de temps, et puis je vais recevoir l'Oscar de la meilleure actrice, qui ne m'est jamais arrivée. Ça ne m'arrivera jamais. C'est pour ça que tu as accepté ce rôle ? Oui, uniquement. Uniquement parce que, vraiment, je reçois un Oscar, mine de rien, ça me flatte un peu. J'en aurais eu un. C'était Rock Hudson qui lui avait remis. Exactement. Et elle va partir, à un moment donné, tourner en Italie. Et puis, elle va confier son mari à Marilyn, et crois-moi qu'elle va bien s'en occuper. Voilà, voilà. Et ça, c'est quand même un bon résumé. C'est ça. Mais Benji, Benjamin, c'est tiré des lettres de ta com'ère. En fait, moi, je voulais, de toute façon, ça fait longtemps que je veux faire un truc autour de mes grands-parents, et je voulais faire un film. Ça fait longtemps que tu en fais, tu as même écrit des bouquins là-dessus. Et mon ami Philippe Solst m'a dit, tu sais, le film, tu pourras le faire peut-être un jour, mais c'est très long à monter, très compliqué. En revanche, je pense qu'il y a la matière, plus que la matière pour faire une pièce de théâtre. Parce qu'il y a une drame aturgique incroyable, c'est que c'est quand même un huis clos. C'est un couple, enfin, c'est deux couples qui sont enfermés pendant trois mois. Donc, et avec ce qui est arrivé, j'avais, moi, la matière personnelle, tout ce que je sais, tout ce que mon temps m'a raconté en long, en large et en travers. Et j'ai surtout la correspondance, que j'ai montré d'ailleurs à Mathilde, de tout ce qui se sont écrits avant, pendant et après. Qui est une source tragique. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un drame épouvantable, la vérité. C'est qu'elle a beau la mamie faire Jean-Aroissé, qui n'aurait pas succombé à Marie-Demond. La maïté, c'est qu'au final, elle était quand même trompée comme les autres. Tu m'appelles Mamime ? Parce que je crois que je suis sa grand-mère, vraiment. Oui, j'ai l'appelé Mamone. C'est terrible. On va poursuivre à parler de ça, parce que ça me passionne. En plus, ce sont des personnalités de légendes. On les aime, on les connaît bien. Et justement, on a envie de savoir ce qui va se passer dans cette pièce, Bungalow 21, au Théâtre de la Madeleine. On garde nos invités, Mathilde Seignier, Benjamin Castaldi. Voici Lévis Capaldi, vous êtes bien sur RFM. Mathilde Seignier, Benjamin Castaldi pour la pièce Bungalow 21. L'événement de la rentrée, j'en suis sûr. Moi, j'ai tellement hâte de voir ce que ça donne. Un des événements, soyons modestes. Ah non, moi je dis que c'est l'événement. Mathilde, tu incarnes donc Simone Signoret. Quelle perception avais-tu de Simone Signoret ? Parce qu'évidemment, tu ne l'as pas connu. Moi, je l'adorais et ça fait pas mal d'années de long, Alain Delon, pas mal de gens. J'avais déjà un producteur qui m'avait contacté pour jouer Signoret, avant même Benjamin. Donc, il y a une espèce de filiation, j'imagine. Pas du tout physique, mais dans le caractère, dans la gouaille. Je pense dans la franchise aussi. Et dans le regard, dans le regard. Ah, le regard, oui. Parce que Mathilde, quand elle te pique dans les yeux, évidemment, tu n'es pas bien. Oui, parce que Mathilde, elle a le côté Girardeau. Tu sais, c'est... Oui, plus Girardeau que Signoret. Toi, t'es très Girardeau. C'est ça que j'avais un peu peur d'un caractère. Oui, mais enfin, Girardeau et Signoret, elles ont... C'est même ta vie. Girardeau, elle parlait comme ça. Elle avait cette voix comme ça, quoi. Tu vois ? Non, mais... Non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois ? Bien sûr. Elle n'en parlait pas comme ça. Elle n'en parlait pas comme ça. Non, mais elle avait une voix aussi très... Avec un cheveu sur la langue aussi. Tu veux entendre Simone Signoret ? J'ai trouvé un truc, Benjamin. Vas-y. Extrêmement émouvant. Écoute, Mathilde. Je disais simplement... Appelais-moi. ...que si tu me trompais par montée d'âme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Bien sûr. Je sais bien qu'il faut, mais c'est atroce. J'aime et j'aurai ce courage. Mon chéri... Mon beau chéri... Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Au téléphone, Simone Signoret. Bouleversant. C'est quoi ? C'est drame de voir ? Est-ce que tu connaissais ça, Benjamin ? Non. Dans un film ? Ah, je suis content que vous ne connaissiez pas. C'est dans un film ? Non. C'est la voix humaine de Cocteau. Elle a eu un prix. Mais bien sûr. Un prix. Mais on dirait... On dirait que c'est un coup de fil de mon temps. Absolument. Après mon gros, justement. Parce qu'elle a dit même si tu me trompes, je t'aime et tout ça. C'est ça. C'est merveilleux. Attends, ça m'a foutu du poil, là. Ça m'a foutu du poil, oui. Eh ben voilà. Mais je suis content de vous avoir foutu du poil. Je ne suis pas très loin de voir. Je te l'ai dit ça. Oui, tu ne m'écoutes pas. Mais si, je t'écoute. Tu ne m'écoutes pas. Fais voir, dis-moi, dis je t'aime comme elle l'a fait. Je t'aime. Oui, c'est ça. Je t'aime. Je t'aime. On ne me regarde pas comme ça. Mathilde Seigné et Benjamin Cassalis à nos invités sur RFM. Le plaisir d'accueillir Mathilde Seigné qui est encore émue de ce qu'elle vient d'entendre, la voix de Simone Signoré. Je suis content de vous avoir surpris avec ça. Je ne connaissais pas. Toi, tu connaissais ? Non, je ne connaissais pas. Pourquoi ? Tu ne connais pas tout de ta grand-mère ? Non, je ne connais pas tout. C'est l'un des pièces importantes de sa carrière parce qu'elle a été extrêmement primée pour cet indice. Absolument. Et Dieu sait que tu as tout décortiqué sa carrière. Tu as écrit plusieurs bouquins sur elle. Je vous ai tant aimé notamment et tout ça qui était magnifique et tant d'autres. Tu as écrit plusieurs livres sur eux. Dis-moi toi, Benjamin, on en parlera encore tout à l'heure, dans quelques instants, parce que là, on va se séparer un court instant. Mais tu as quand même ça en toi. Évidemment, tu es le petit-fils. Mais tu as ça en toi, là. Si je m'ignorais, mon temps, c'est en toi depuis très longtemps. C'est très fort. On en parlera tout à l'heure. Réfléchis. Tu vas voir. On est bien sûr à Réfléchis. Oui. C'est un teasing, ça s'appelle. Un teasing. Taisez-vous. Un teasing. Mathilde Seigné et Castaldi sont nos invités. Les amis, on parle de l'événement de la rentrée. Bengalo 21 au théâtre de la Madeleine. Une pièce écrite par Eric-Emmanuel Schmitt sur une idée originale de Benjamin Castaldi avec les sœurs Seignées. Pour la première fois sur scène, Emmanuel et Mathilde Seigné. est notre invité. Alors justement, je posais une question juste avant cette coupure publicitaire, comme on disait en 1950. Il faut bien manger. Il faut bien manger. Les réclames. Je disais, c'est vraiment toi depuis longtemps, l'histoire, mon temps, s'ignorait. C'est ta famille, évidemment, Benjamin Castaldi. Mais tu ne sais pas à quel point, c'est qu'en fait, l'histoire du Bengalo, ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il y a à peu près 30 ans, je n'étais pas du tout connu, je ne faisais pas de télé. Et je trouvais que déjà, on avait tendance à les oublier un peu vite. Et ça m'a agacé. Et j'ai décidé, tout seul, j'ai décidé d'entreprendre, de les réunir, et l'un et l'autre, sur Hollywood Boulevard. Et de faire une demande d'étoiles. Parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'a pas d'étoiles. Donc j'ai fait mon enquête, et en fait, d'abord c'est payant, parce que les gens ne savent pas. Et surtout, c'est très compliqué de les avoir à titre postulé. Ça coûte 55 000 dollars, 70 000 dollars. Mais ils se font financer ça, c'est là-bas en Amérique. Ils font une photo avec trois bijoux, etc. Mais ce n'est pas grave, moi. Et donc je pars là-bas, je vais pour faire mon dossier, et je me dis, quitte à aller faire un espèce de pèlerinage, je vais dormir au BVN Sotel. Mais j'y vais comme un inconnu. Et je rentre, il me dit, monsieur Castelléon vous a surclassé. J'ai dit, écoutez, ça peut vous faire plaisir, faites-le. Et je rentre dans une chambre. Et vous qu'êtes-vous surclassé à toi ? Je ne sais pas. Un signe du ciel. Je rentre dans une chambre, et je dis, mais je connais cette chambre. Là, ici, à droite, il y a une cuisine, au bout, il y a une chambre, il y a une cheminée. Je dis, tu vas voir qu'ils m'ont mis dans le bungalow 20. J'appelle ma mère dans la nuit, pour dire, quel était le numéro ? Quel numéro c'était le bungalow ? Elle feuillait la nostalgie. Elle me dit, c'est le 20A, t'es dans le bungalow, t'es grands-parents. J'ai eu le coup. C'est fou, ça. Donc, déjà, c'était déjà un premier. Et après, moi, j'ai été élevé par deux grands-parents mythiques, mais ça a été ma vie. Mon temps, c'était... Ça semblait que c'était mon père, c'était un peu mon perputatif. Donc, c'était mon modèle, mon exemple. Je voulais être comme lui. Je m'y manquais de 15 centimètres et beaucoup de talent. Mais quel rapport tu avais vraiment avec eux ? Quel rapport tu avais ? Parce que quand même, tu étais petit garçon. Ben non, ma grand-mère est morte, j'avais 15 ans. Mais à l'époque, je pensais plus aux gonzesses et au tennis que lui demander ce qu'elle avait fait dans sa vie. On se mettait à ne pas de touette. Ça y est pas de t'il, c'est qu'il l'a... Non, mais je l'écoute, mais quand même. Elle m'a dit, c'est ma grand-mère, elle est ma grand-mère, maintenant. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas du tout intéressé à mes grands-parents quand ils étaient en vie. Mon temps, un peu plus, même beaucoup plus, qu'il est mort, j'avais 21 ans. Et surtout, entre-temps, il était devenu papa. Donc, avec moi, il avait une relation très... J'étais très proche de lui. Donc, voilà, quand il y a des gens qui vous marquent, ils font mieux en parler. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez mon temps ? Mon temps, c'est pour... Moi, c'est un modèle sur tout. C'est un mec qui te met un peignoir. Toi, tu mets un peignoir. Tu ressembles à un schtroumpf. C'est agréable. T'as les manches qui sont trop grandes. Non, pas Bernard. Moi, j'aurais pu parler que... Tu ressembles à rien. Et mon temps, il met un peignoir avec des répéto, des chaussures très chiques. Il met sa lunette dans la poche et quand il sort de sa chambre, on dirait que le peignoir, il est taillé pour lui. Il n'était pas sans défaut. Alors, il avait quelques défauts, mais c'est pas grave. Et c'est moins de signorer ? Qu'est-ce que t'admire de plus chez elle ? Elle, c'est son intelligence... Sa résilience aussi par rapport à cette histoire ? Non, parce qu'elle ne m'en a jamais parlé de ça. Jamais ? Non. Et tu voyais qu'elle souffrait ou pas ? Elle a souffert quand elle a su parler journaux, d'ailleurs. C'était lors du tournage du film. Moi, je l'ai connue, d'abord, elle avait cessé de boire complètement. Enfin, non, elle a arrêté de boire pendant que j'étais mon petit garçon. Et c'était une grand-mère, elle adorait les crêpes, elle était très gourmande. Elle adorait manger des crêpes en cachette. Surtout, tu ne le diras pas à ta main, etc. J'ai mis une relation vraiment de grand-mère, grand-mère-petit-fils. Après, elle m'a forcé à lire des bouquins, ça me saoulait, me parlait de Balzac, de Flaubert, de Montesquieu, des pensées grâce à elle que je suis si brillant et cultivé maintenant. C'est vrai. Benjamin Castaldi au micro avec Mathilde Seigné, qui va parler dans quelques instants. Patrick Fiori, les gens qu'on aime, vous êtes bien sur RFM. Je te suis livré ! Pardon, on rigole. C'est Mathilde Seigné et Benjamin Castaldi, nos invités. J'avais envie d'une petite casserole quand même pour mon copain, Benjamin Castaldi, avec lequel j'ai eu beaucoup de bonheur de travailler pendant quelques années. C'est-à-dire que c'est moi qui chante, ma part connue. C'est lui qui chante, avec Fiori. Je n'ai pas reconnu. C'était une œuvre de bienfaisance, c'était contre le signal. C'est pas mal, tu dis, toi ? Non, c'est de la merde. Mathilde Seigné. Je ne sais pas, on n'entend pas bien. Bon, mais là... Là, c'est la musique, laisse tomber. C'est le pont musical. Alors, je vous propose justement, parce qu'on va rester dans la musique, un blind test, il est catastrophé. Ah, je suis catastrophé. Mais ça ne fait rien, c'est une bonne action. Allez, le blind test, tu connais Mathilde, tu as le plaisir de... Nous avons le plaisir de te recevoir à chaque fois. Blind test, il faut retrouver qui chante. C'est très facile. Écoutez. Vous avez intérêt de savoir... Là, ça ne chante pas pour l'instant. Oui, mais je sais que Mathilde n'a jamais vu de film de Marilyn Monroe. Ah, c'est Monroe, alors ? C'est Marilyn Monroe, je lâche le morceau. Tu ne pouvais pas le caler avec la voix, parce que comment tu veux qu'on reconnaisse cette voix ? Non, parce que la voix, là, la voix, elle arrive. Ah, mais oui, ça, elle arrive. Ça, je connais quand même. C'est par ça. Eh bien, non. Bah oui. Trop facile. Ça, je connais. Bah oui. Oui, c'est tiré de quoi ? Marroque, mais dans le sous Daddy. Oui, mais c'est le milliardaire. Voilà, bien sûr. Et pourquoi j'ai mis... Bah oui, le milliardaire, c'est l'Expect Love. Voilà. Faisons l'amour. Faisons l'amour. Oui, mais c'est important que vous le sachiez, les enfants. Quand vous démarrez la photo, c'est le film qui a réuni Marie Le Mandreau pour la première fois. Non, je sais, je ne l'ai pas vu, mais je le sais. Voilà. Non, le film n'est pas dingue. C'est un film de Georges Cooker. Oh, c'est mignon. Je ne sais pas, c'est pas dingue. Quand il répète et qu'elle danse avec son gros pull, elle est craquante. C'est Marie Le Mandreau. C'est même tes mille mots pull après gros, d'ailleurs. Allez, deuxième petite galopère. C'est con, alors. C'est con, c'est con. Barzotti. Oui, ma chérie, Barzotti. Ouais. Je pleurais. Non. C'est ma passion. J'aime bien quand elle pleure. C'est ma passion, moi. Je sais. Ouais. Et alors, la dernière fois que... C'était une Madeleine de Prouche, je ne sais pas pourquoi. Et surtout cette chanson, je t'écris. Tout, 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 tout. Barzotti, quand j'avais 15 ans, c'était... Je mettais mon Walkman et j'écoutais ça dans le train. Et sa voix me... Je t'avais fait une belle chanson. Personne ne comprend pas, ouais. Mais je n'ai pas pu le diffuser. Et qu'un jour... On peut le dire, maintenant. Deux. La dernière fois, quand il est venu. Ouais, je sais, je sais. On avait appelé... J'avais appelé Claude Barzotti pour lui faire une surprise. Parce que, bon, voilà. Et puis, il était très fatigué. Et j'ai préféré ne pas le diffuser. Ouais, ouais, t'as raison. Voilà. C'est ça. Je voulais te faire plaisir. Merci. Maintenant, notre titre. Oh, je voudrais te... Oh, c'était les Veuillemortes. Eh oui. La chanson. Eh oui. Parole de Brévert. Et musique de qui ? Aznavour. Non. Non, non, non. Je savais, moi, ça. Je ne sais pas. Eh bien, je ne sais plus. Mais c'est pas vrai. Il la ramène, il ne sait plus. C'est pas Cosma ? C'est pas Louis-Marc ? Ah, si, ça doit être Cosma. Je sais quoi, on va chercher. En tout cas, pour le moment, on va mettre... Non, 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 c'est Cosma, c'est Cosma. Alors, on recommence. Dis-le. Et musique de... Cosma. Voilà, il va dire Cosma. J'espère que c'est ça. J'ai un gros doute. Give me the night. Je ne suis pas sûr. Give me the night. Vous êtes bien sûr. Réfin avec Mathilde Seignier et Benjamin Kassaldi. Nous sommes en compagnie de Mathilde Seignier et Benjamin Kassaldi pour la pièce Bangalow 21, Théâtre de la Madeleine. Du mercredi au samedi, je tiens à le dire, à partir du 14 septembre. Voilà, à 21h et le samedi à 16h. Et il y aura peut-être aussi une matinale le dimanche, on verra. Ça dépend si certaines personnes veulent travailler. Voilà. Une matinée, pas une matinale. Une matinale, c'est à la radio. C'est la radio, oui, tu as raison. C'est que nous sommes à la radio. Bon, alors dis-moi, de jouer comme ça avec ta sœur en face de toi, c'est Marine Mondreau, toi c'est Simone Signoret, qu'est-ce que ça te fait de retrouver ta sœur ? Ça te fait plaisir ? De trouver ma sœur, parce qu'en fait, je n'ai jamais... Oui, parce que vous n'étiez jamais très très proche en réalité. Alors, on n'a jamais... Ben non, on avait des vies très différentes, des carrières très différentes, des goûts très différents. Et des choix différents. Oui, enfin, on s'est beaucoup rapprochés depuis l'arrestation de Romane en 2009, parce qu'on s'est beaucoup rapprochés par rapport à cet événement familial. Et après, on s'est énormément rapprochés à la mort de mon père. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on est très proche. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pensé à elle. Au début, je me suis dit, tiens, ça va me faire bizarre. Et en fait, il y a quelque chose, enfin, Benjamin est là tous les jours aux répétitions, il y a quelque chose d'assez évident. Oui, c'est très bien. On s'entend super bien. Alors, ce qui est assez beau, c'est que Simone Mondreau s'ignorait, mais c'est aussi deux sœurs. Enfin, je veux dire, que ce soit Emmanuel, c'est pas anodinant. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, elles ont été très amies. Simone s'ignorait. Elles ont été très amies et Monroe se comportait comme une petite fille avec Simone, que moi, je materne un peu, qui sont des rapports qu'on peut avoir avec Emmanuel aussi. Il y a un lien, c'est très curieux. Bon, elles étaient évidemment pas sœurs, mais là, le fait que ce soit ma sœur, je trouve que ça rajoute quelque chose. On ne voit pas les sœurs sur scène, c'est ça qui est très fort. Ça, je ne me rends pas compte. Ça, moi, je ne vois pas du tout. On sait qu'elles sont sœurs, mais on ne se ressemble pas tant que ça. Pas tant que ça, un peu quand même, le regard. Oui. Mais justement, Simone s'ignorait avait déclaré quelque chose de très émouvant. Elle avait dit à propos de Marine Monroe, qui est morte en 1962, je tiens à le rappeler. 5 août 1962. Oui, 4 août 1962. Elle n'a jamais su que je ne l'avais jamais voulu. Je regrette qu'elle n'ait pas su que je n'ai jamais voulu, de l'avoir trompé avec mon temps. Elle a dû lui dire exactement, elle n'aura jamais su à quel point je n'en ai pas voulu. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Si vous voyez des fiches à jour, vous me demandez. Ah ben, t'es gentil, t'es trompé sur la date. Non, moi, j'y crois pas, t'as. Et les gonfler, lui. Ah si, j'y crois. En fait, c'est tout le propos de la pièce. Et c'est ce qui, je pense, a plu aussi à Mathilde, c'est qu'il y a la dernière scène. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On ne peut pas tout dire. Non, non, ne racontez pas la dernière scène. Non, mais la dernière scène, c'est fictive. Elle est fictive, mais le sel de cette pièce, c'est qu'en fait, ma théorie, et je le revendique, c'est que par orgueil, elle a pris le beau rôle, mais la vérité, c'est qu'elle est blessée comme les autres, et elle est détruite. Mais forcément. C'est un peu, mais forcément, c'est pas ce qu'elle a dit. Oui, c'est parce qu'elle a dit, mais au fond d'elle, ça a dû être terrible. Même le rapport entre les deux, entre Montand et Signoré, a dû être terrible. Sachant qu'elle a été trompée ouvertement, mondialement, puisqu'elle l'a appris dans la presse. C'est une trahison. Oui, quand même. Toi, si on te fait ça, Mathilde, comment tu réagis ? Toi, tu le coupes la tête, toi. On me l'a fait. Bon, d'accord. Mais on ne dira pas qui, mais on ne l'a fait. Non, je suis un peu au courant, quand même. Je suis un peu au courant, Mathilde. Enfin, on me l'a fait, oui, bah oui, oui, on a... Mais c'était pas mondial comme ça, c'était encore autre chose. Enfin, je l'ai quand même appris par la presse. C'était national. Je vais faire un, on va juste faire un clin d'œil à ma pauvre maman, c'est qu'elle, elle s'était affreuse, c'est qu'elle était, je crois, dans l'Ouest. Et il y a eu un cri de journaux qui a dit « Tout sur l'affaire, Marie-Lé, mon temps ! » Et elle n'était pas au courant, ma mère. Oh là là. Elle avait 15 ans. Ah oui, ta mère aussi. Elle, elle l'a appris bien dans la gueule aussi. Ça a été pour elle. Et tout ça est une histoire très douloureuse, en fait. Ah là, mais c'est un drame épouvantable. Ce qui est beau dans la pièce, c'est qu'il y a des moments où on se marre, mais la vérité, c'est que c'est tragique. C'est que c'est tragique, c'est un couple qui... Ils ont tout. Il y a eu une scène aussi, tragique. Oui, bien sûr, c'est tragique. C'est tragique. Mais ce qui est beau, c'est que le début de la pièce, ils sont tous les deux. Ils ont tout. Vous vous rendez compte, ils sont... Mon temps, ils tournent avec la Peubles Femmes du Monde. Il a essayé un contrat à l'époque d'un million de dollars avec la Fox. Ma grand-mère, elle est nominée aux Oscars. Ils sont heureux, ils sont amoureux. Il ne peut rien leur arriver. Et tout, c'est qu'elle se tient. Elle part en Italie avec un Oscar sous bras et la solitude avec, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est affreux. On ne peut pas dire ça, mais personne ne va lui dire. Non, mais c'est drôle quand même. On rit quand même. Allez, c'est au Théâtre de la Madeleine. On poursuit avec Sean Edwin. Mathilde Seigné, Benjamin Castaddy, nos invités pour Bungalow 21 au Théâtre de la Madeleine à partir du 14 janvier et ce septembre. Jusqu'en janvier, ça va durer. 14 janvier. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Benjamin, tu es là avec moi. On a travaillé des années sur TPMP. Moi, je continue cette année aussi, évidemment. On reprend d'ailleurs demain. À l'antenne, en direct, avec Cyril Hanouna. Alors, tout le monde se demande pourquoi tu es parti. Moi, je sais, mais vas-tu le dire aux auditeurs pourquoi tu es parti ? D'abord, je voulais me consacrer pleinement. J'ai la chance d'avoir... D'abord, quand on arrête quelque chose, c'est qu'on n'a rien. Moi, j'ai cinq projets, dont deux qui sont concrets, trois qui sont signés. Je voulais profiter pleinement. Et honnêtement, j'aurais été à TPMP, indépendamment du fait que j'avais fait le tour de la question, de ne pas être avec eux, avec ma bande, comme je le fais, de pouvoir aller à la répétition, de partager, d'aller boire un quoi après, de travailler, d'avancer, d'être à l'eux. Je vais y aller un soir sur deux, moi, au théâtre. Si je suis à la télé, je ne peux pas être avec eux. Et c'est une tellement belle aventure que ça m'aurait vraiment contrarié de ne pas pouvoir en profiter à 2000%. Et puis, tu ne te sentais pas à l'aise avec les sujets de société. Je n'avais pas envie de parler, ni de la burqa, ni des LGBT, ni de... Je comprends. Et tu sais très bien... Moi, je trouve ça très bien que tu aies arrêté. Voilà. Donc, je n'étais pas à l'aise là-dedans. Et je ne suis pas chroniqueur politique, je ne suis pas éditérialiste. Et ce n'est pas mon truc. Mathilde Seignier, la dernière fois au théâtre, c'était avec Richard Berry, je crois. Oui, la nouvelle. La nouvelle, absolument. Tu aimes beaucoup le théâtre, finalement. Est-ce qu'une actrice comme toi... Non, 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 non. J'adore, ça y est. Non, non, non. Non, non, je n'aime pas beaucoup le théâtre. Je n'aime pas les contraintes qu'imposent le théâtre. C'est-à-dire tous les soirs, à telle heure, et machin. Oui, je comprends. Mais là, la pièce, celle-là, oui. Oui, il y a des pièces que j'aime... Mais tu as toujours incarné aussi des personnages assez forts, même au théâtre ou au cinéma. Tu as une personnalité très forte, on te donne des rôles forts. Tu avais fait Madame Sangène aussi. Ah oui, j'avais fait Madame Sangène pour Philippe de Broca. Et puis tu avais fait aussi la maman de Dils, aussi. Oui, oui, la maman de Dils. Avec Yves Régnier, avec Yves, on a fait des beaux téléfilms. Martin Montel, le flic, tout simplement. Oui, c'est un sacré personnage, tout ça. Oui, oui, oui. De toute façon, ils ne vont pas me chercher pour quelqu'un qui... toute gentille, toute... Pourquoi tu n'es pas gentille ? Mais si, je suis très gentille, mais j'ai du caractère, il paraît, donc on ne va pas venir me chercher pour une petite fille et une femme effacée. On ne m'appelle pas pour me dire « Tiens, j'ai un rôle, une femme très, très effacée. » C'est assez rare. Et c'est curieux, parce qu'en général, les actrices, tu sais, quand tu leur demandes le théâtre, « Oui, ça me régénère, j'en ai besoin, ça me... » C'est une autre façon de travailler et ça m'aide après pour le cinéma. Oui, c'est un gros boulot, ce n'est pas du tout le même travail, c'est une grosse pression, on a peur et tout. Mais enfin, après, ça me régénère, je ne sais pas, les acteurs, ils disent un peu n'importe quoi aussi. D'accord, très bien. Et alors, Mathilde Seigneur ? Moi, ça ne me régénère pas, ça me fatigue. Ça me fatigue plutôt que de tout. Non, mais là, je suis heureux, c'est un magnifique rôle qui m'a offert. Oui, je trouve, c'est très bon, mais tu le mérites. Mathilde Seigneur, on te propose un camping, on en est où là ? 3, 4, 4 ? Ah non, moi, je n'ai pas où y dire. Je n'étais pas dans le 3, moi. Oui, je sais, moi j'y étais. La Gatineau, elle a quitté Gatineau et elle est partie, très loin. Elle peut revenir, tu sais comment c'est le cinéma. Oui, c'est pareil, je me suis arrêtée deux ans pour essayer de réfléchir et de ne pas refaire les mêmes choses. Avec Fabien, tu avais fait un truc récemment, les Justes, avec Fabien. Oui, les enfants des Justes, mais les enfants des Justes, ça n'a rien à voir avec ce que faisait Fabien avant. Et c'était une belle opération pour la télé, c'était un truc dramatique. Et Fabien s'est révélé, excellent, aussi dans le programme. Oui, absolument. Je veux qu'il continue et qu'il percevère là-dedans. C'est un très bon réalisateur. Camping 4, c'est encore même Franck Dubos, je ne sais pas s'il y tient aussi, puisqu'on en a fait, on ne va pas faire des campings. Il n'a pas dit non cet été, lors d'une interview, oui. Mathilde Seigneur et Benjamin Cassavis sont nos invités pour Bungalo 21, l'événement de la rentrée théâtrale à Paris, au Théâtre de la Madeleine. On pense sur musique avec Johnny Hallyday pour faire plaisir également à tout le monde, à vous, chers auditeurs, mais également, c'est ton copain, Mathilde, Johnny, Laura. Un livre d'Eric Emmanuel Schmitt, Bungalo 21, sur une idée de notre ami Benjamin Cassaldi, mes enseignes Jérémy Lipin, il faut quand même le dire, et Michael Cohen incarne Yves Montand. Vincent Hallyday-Alter fait... Miller. Arthur Miller. Et Clément Moreau qui fait le groupe. C'est un personnage très important. Un comédien épatant. Et Emmanuel Seigneur qui incarne évidemment Marine Monreau. Reviens, j'arriverai plus facilement à te pardonner qu'à ne plus t'aimer. C'est beau ça, c'est très beau. Mais il y a plein de phrases magnifiques dans cette pièce. En tout cas, moi j'ai commencé à lire pas mal de choses dessus. Je l'avoue à l'antenne, ça n'a pas démarré. Ça démarre donc, je le rappelle, le 14 septembre. Donc je ne peux pas trop en parler. J'ai hâte en tout cas de vous voir sur scène. Mais bien sûr, je viendrai. En tout cas, je trouve que c'est une très belle idée. Benji, je t'ai toujours dit que c'était une très belle idée. Tu te rappelles quand on en parlait dans les loges de TPMP ? En tout cas, on est allé au bout. Oui, bravo. Je te dis bravo. Je suis très content pour toi. Et je sais que ça va être un succès. Alors éventuellement, après en janvier, une tournée peut-être ? L'année prochaine. Oui, en 2024. C'est en janvier l'année prochaine si tu veux. C'est en janvier. Mathilde ? Non, non, mais pas janvier de cette année. Ah, en 2025 ? Oui, ils m'ont parlé automne 2024 et janvier 2025. Moi, je tourne de toute façon après. Ah, tu tournes ? Ah, d'accord. Bon, ça sera repoussé alors. Bon, en tout cas, c'est Bangalow 21 au Théâtre de la Madeleine, pièce écrite par Eric-Emmanuel Schmitt, qu'on adore, qu'on reçoit ici souvent d'ailleurs dans cette émission, sur une idée originale de notre ami Benjamin Castaldi, mise en scène de Jérémy Lipman avec la merveilleuse Mathilde Seigné. Incroyable, Mathilde Seigné. Mais si, moi j'aime Mathilde Seigné. Vous avez une Mathilde que vous ne connaissez pas. Voilà. Mathilde Seigné, merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Merci Bernard. C'est déjà fini ? Oui, c'est déjà fini. Si tu mets moins de peu, mais moins de disques, on pourrait se parer un peu. Mais non, ça suffit. Il n'y a pas de place aux artistes. Il n'y a pas de place pour vous. Et encore là, il y a de la place dans cette émission particulièrement. Et puis il y a du charme et de la gentillesse. Exactement. Samedi prochain, je reçois Louise Attac, je compte sur vous évidemment, et dimanche, Diane Kruger pour un film qui s'appelle Vision. Chers amis, merci de votre fidélité, je vous souhaite le meilleur à l'antenne de RFM. K- Merci.